En Heure-et-Loire, la guerre est déclarée entre le maire de Châteaudun et le conseil départemental, le département qui veut construire un nouveau collège à la périphérie de la ville. La mairie s'y oppose fermement, préférant rénover les deux collèges déjà existants sur place. Explication Corentin Ledrayant, la Jimaïna Watteau. D'ici 2025, le collège Tomadili fermera définitivement ses portes. Décision actée par le conseil départemental d'Heure-et-Loire. La raison, c'est la présence d'un autre collège, Anatole France, situé à seulement une centaine de mètres. Pour le département, rien ne justifie le maintien de deux établissements similaires dans un seul et même quartier. Aujourd'hui, vous avez 42% seulement dans chacun des deux collèges de Beauvoir de taux de remplissage. Et il y a aussi la courbe démographique qui malheureusement, je dis bien malheureusement, ce n'est pas spécifique d'ailleurs à Châteaudin, à une courbe qui va évidemment vers une baisse significative des effectifs. En 2040, on a pour 2040 25% d'élèves en moins au collège. Le collège Anatole France va être détruit, remplacé par un établissement unique et flambant neuf. Son coût, 25 millions d'euros. Sa capacité, 600 élèves. Un chiffre qui inquiète parents d'élèves et enseignants. On craint en effet que ce grand collège soit un collège usine dans lesquels les élèves deviennent beaucoup plus anonymes. Sur les ronds-points de Châteaudin, des banderoles hostiles au projet sont apparus ces dernières semaines. Le maire souhaite une rénovation des deux établissements. Selon lui, la fermeture du collège Thomas Divy serait un frein à la dynamique économique de sa ville. Qu'on auberge le développement de notre ville en voulant nous fermer un collège. C'est pour ça que la ville est bonne en tant que maire, la ville est avec tous nos élus. Nous sommes contre cette fermeture du collège. L'opposition municipale soutient quant à elle le projet de nouveau collège. On pense que c'est la meilleure solution que d'avoir un collège et ce département qui met 25 millions sur la table pour un collège unique. Le tout nouvel établissement devrait être livré pour la rentrée 2027. Le tout nouvel établissement devrait être livré pour la rentrée 2027.